bismillah alhamdulillah 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 on a vu un coup précédent précédent le fait de revivifier une terre morte abandonnée et délaissée dont on ne connaît pas le propriétaire on n'a pas de propriétaire c'est pourquoi on ne connaît pas ça ne veut pas dire qu'on en a un et qu'on ne connaît pas non mais c'est qu'on en a un j'ai rediffé une certaine terre et d'autres elles sont abandonnées après l'autorisation de l'autorité la terre appartient à celui qui s'en est occupé par exemple il va y creuser un puits il va couper les mauvaises il va y semer des choses mettre des murs et ainsi de suite et cela indique que la législation islamique est venue vraiment dans le but de rendre de rendre d'apporter toute la vie tous les intérêts possibles à la communauté et de retirer d'eux de donner d'eux toute source de mal ou de nuisances après on a vu Al Juala c'était l'équivalent du salaire c'est le fait de donner quelque chose à quelqu'un qui fait quelque chose pour toi que cette chose-là soit déterminée au départ qu'elle soit ignorée c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des compensations des salaires ou encore même dans certains cas quand ce n'est pas un travail ça peut aussi être un prix dans un concours de ce genre-là bien sûr et ça c'est la condition bien sûr que ces choses-là ne concernent pas des choses interdites par l'islam on a parlé aussi dans la location après et après la location on a parlé des objets trouvés on a dit que l'auteur ainsi que les objets des savants ont divisé les objets trouvés en plusieurs catégories qui peuvent me les dire Premièrement des objets trouvés qui n'ont pas de valeur qui ont de la valeur mais c'est une valeur assez simple qui ne suscitent pas l'intérêt des gens quand ils les perdent ils ne vont pas aller les rechercher on n'est pas à confondre avec le gaspillage non 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 c'est juste que c'est des choses que les gens ne vont pas penser ne vont pas penser à rechercher lorsqu'ils ne les retrouveront plus parce que leur valeur n'est pas n'est pas dure on va donner des exemples qui caractérisent cela 2ème type de catégorie deuxième catégorie ça concerne les bêtes qui sont perdus dont on ignore où se trouve le propriétaire ça concernait ça concernait les bêtes qui a vu une taille trop importante ou une force qui empêche les petits faibles les petits fauves pardon de pouvoir les attaquer comme les chameaux les chevaux les taureaux et 3ème quasiment quoi pardon 3ème cas c'est le cas c'est tout ce qui est extérieur à cela c'est le cas c'est le cas il trouve un livre sous cette mosquée et il le prend et part est-ce que c'est bon non ce n'est pas bon ce n'est pas dans un droit où généralement quand les gens ils laissent des livres ou des appareils dans la mosquée il est facile de retrouver leurs propriétaires déjà la bascule qui a dit que c'était un axe un objet trouvé si perdu il y a certains un marché populaire je trouve que après que le marché ait eu lieu il se contente il se contente juste de recouvrir la marchandise avec un drap quelqu'un arrive ici et il dit qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'il y a trouvé ici et il prend là on va le trouver comme un voleur et pas comme quelqu'un qui a trouvé quelque chose à l'aïna le fiat jacques parquet pour match marat l'anore par rapport à la personne et ça la 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 un stylo en plastique il le prend un châchis un chapeau il le prend un iphone si c'est un vieux modèle des années 80 qui ne vaut plus rien il le garde si c'est un modèle récent qui vaut beaucoup alors il doit rechercher le propriétaire s'il trouve un chameau dans un endroit où il n'y a personne dans le désert il est perdu tout seul mais en même temps il est à l'abri d'être attaqué par les petits fauves qu'est-ce qu'il doit faire s'il trouve un baril de vin s'il trouve une bouteille de pepsi caca cola du coca cola il apprend une bouteille de vin qui vaut à la base normalement le vin n'a pas de deux valeurs la base n'a pas de valeur le vin on ne cherche pas à savoir combien vaut la beauté c'est du 20 juin on va pas car j'en fous s'il trouve un bas un paquet de de cigarettes mais ça oui comme la salle n'est pas pareil on regarde pas la valeur ça n'a pas de valeur ça on ne prend pas on ne fuit pas si on trouve un enfant eh bien déjà le jugement c'est un c'est d'ordre c'est une obligation d'ordre collectif et s'il trouve personne qui s'est occupé ça redondra à l'autorité des musulmans on a cité la compétition soit elle est avec une participation financière soit sans et s'il y a une participation financière comme le fait que tous les concurrents payent quelque chose pour investir dans pour participer aux prix donnés aux gagnants c'est interdit sur trois choses la course de chevaux la course de chameaux et le tir à l'arc et le chèque de l'islam il a rajouté à cela tous les concours toutes les compétitions dans la science religieuse ce qui va pousser les gens à apprendre et les encourager sinon en dehors de ça on n'a pas le droit de participer à des compétitions dans lesquelles on demande une participation financière pécuniaire d'ordre d'ordre financier maintenant si si jamais on fait une compétition il n'y a pas de participation financière il n'y a pas il n'y a pas de mal donc toute compétition son participation financière est permise, à condition que ce ne soit pas un jeu interdit comme le jeu d'échec ou les jeux de dés. On a parlé aussi du fait de s'accaparer des biens de quelqu'un sans aucun droit, injustement, à ne pas confondre avec le vol, parce que le vol c'est censé être fait sans que la personne qui a été volée ne le sache. Alors que là, on vient de lui enlever, on vient de lui en destituer injustement, sans aucun droit. Donc c'est interdit, c'est parti des grands péchés et il doit le rendre à son propriétaire. C'est le cas qui a fait cela. On passe maintenant au nouveau chapitre qui est comme nom, Al-Ariya. C'est quoi Al-Ariya ? Ça veut dire que c'est le fait de destituer un produit de son prix par l'autre. Si jamais j'emprunte à quelqu'un un stylo, j'ai le droit ou pas ? C'est le fait de donner le moyen à quelqu'un qui m'ont prête quelque chose ou donne quelque chose dont il est profite. Donc là, par exemple, on m'a prêté son stylo. Donc là, c'est ce que ce stylo qu'on m'a prêté, ça, Al-Ariya. C'est un dépôt qui m'a été confié. J'ai donc pris le stylo de la personne, mais j'ai écrit avec, et je l'ai surveillé et je l'ai gardé dans ma poche. Ensuite, Al-Ariya, il a voulu que mon stylo soit volé. Il y en a celui qui a pris le stylo, il s'est noyé dans l'eau, et le stylo, il est perdu à ce moment-là. Il n'a pas à le rembourser s'il n'est pas responsable de la perte de l'objet emprunté. Donc, voilà, Al-Ariya, c'est le prêt. Ce n'est pas le prêt comme une différence entre le prêt et l'emprunt. Donc là, c'est quand tu empruntes quelque chose à quelqu'un pour t'en servir et tu lui rends juste après. Donc là, ce n'est pas un endettement. Si tu le perds ou bien tu le détruis, avec une responsabilité comme en ayant fait quelque chose interdit ou en ayant délissé à quelque chose d'obligatoire, alors tu devras le rembourser. Ce n'est pas que ce n'est pas ta faute, ce n'est pas dû à une négligence ou à une transgression, tu n'auras pas à le rembourser. On a vu le kitab tawhid, le chapitre de l'intercession. Ici, on va voir le chapitre 2 de la parité. Donc dans l'intercession, c'est le fait d'être un intermédiaire entre deux personnes dans le but d'apporter à l'une et deux un intérêt ou de la préserver normal. Ici, el-shufa, qui ressemble à l'intercession en arabe, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de faire mériter à quelqu'un la part de son associé. Exemple, moi, il y a quelqu'un, on va s'associer sur une terre. Donc on va acheter une terre ensemble. Donc là, maintenant, moi, je veux vendre ma part de cette terre. Qui a le droit à prendre cette part-là ? Mon associé est prioritaire. Si je me vende cette part-là, je reviens vers lui en premier. Et si la vente a eu lieu, il a le droit d'annuler cette vente-là. Notamment dans le cas où l'associé en question m'apporte des nuisances. Ça, c'est pour les choses qui peuvent se séparer. Si quelqu'un et moi, on s'associe pour acheter du sucre, du riz, de la farine. On peut le partager, et pas de problème. Mais là, ici, on parle des choses qu'on ne peut pas se séparer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se séparer. Et en même temps, de bloquer ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le vendre, on ne peut plus l'acheter, on ne peut plus l'hériter, on ne peut plus le prêter, on ne peut plus le louer, et ainsi de suite. Cependant, ce qu'on peut en faire reste disponible pour tout le monde. Comme par exemple, quelqu'un qui va léguer un appartement. Et si quelqu'un lègue un appartement, plus personne ne peut l'acheter, le vendre, le louer, le quoi que ce soit. On peut en tirer profit, nous, en tant que produit. Cependant, les utilités de ce produit-là, en elles-mêmes, tout le monde pourra en avoir droit. Comme une mosquée, par exemple. Personne ne peut venir demander à l'acheter. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent. Si quelqu'un fait ça avec un bâtiment, par exemple. Donc, il a bloqué la base. C'est-à-dire que personne ne peut plus rien faire avec, dans le sens où on ne peut pas en tirer profit d'ordre financier. Maintenant, on peut en tirer profit par rapport à son utilisation. Quelqu'un qui va mettre une terre en lègue. Dans le but, à ce qu'on y joue de la musique. Qu'on y fasse des instruments, qu'on y joue des instruments de musique. Qu'on y chante. Non, ce ne sera pas possible. Parce que ça, le but du lègue, il n'est pas légiféré. Il est contraire à la loi islamique. Quelqu'un qui va mettre en lègue un local pour qu'on y danse, ou pour qu'on y joue de bois de l'alcool ou autre chose d'interdite. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que l'objectif n'est pas en rapport avec la piété ou bien avec les choses de l'islam. Donc, les mosquées. Et aussi, ce qu'on peut voir comme les puits. Ceux qui rafraîchient l'eau. Les livres islamiques. Le livre qu'on a distribué, on trouve derrière, sur la couverture. Que c'est un waqf. C'est un leg pour Allah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre, ça veut dire. Sauf s'il n'y a plus personne qui tire profit de ce produit-là. Par exemple, on a une mosquée. Dans un endroit, les gens, ils y prient. Donc, ça, c'est un waqf. Personne ne peut en faire quoi que ce soit. D'autres, je ne sais pas pourquoi il a été qu'il y a. Le gouvernement est venu et a décidé de supprimer toute la région aussi. Avec ce qu'elle contient comme mosquée. Parce qu'il y a un endroit dangereux ici. Il y a la mer pas loin. Il peut y avoir des rats de marie. Ils peuvent mourir. Ou bien, c'est un endroit où il y a des trommentaires, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Là, il n'y a plus aucun profit, plus aucune utilité possible. Alors, cette mosquée, qu'est-ce qu'on va faire ? On va la déplacer dans une autre zone équivalente à celle où elle était à la base. Donc, le leg consiste à bloquer la base du produit concernant le bénéfice, plus précisément l'utilisation financière, achat, vente, location ou autre. Mais quant à l'utilité du produit en lui-même, celle-ci n'est pas bloquée. Au contraire, elle est disponible pour tout le monde. Jaber, radiyallahu anhu, disait que les compagnons du prophète Sadrassime, il n'y avait pas une chose qu'il pouvait léguer sans qu'il ne le fasse. Et le prophète Sadrassime, il a beaucoup incité les gens à le faire. Et dans le hadith, lorsque l'être humain meurt, ses actions s'interrompent, sauf dans trois cas. Il a cité une aumône dont l'utilité est courante. Et les meilleurs des leg que les musulmans peuvent faire, ce sont les mosquées. Et le leg, il s'officialise, soit verbalement, en le disant avec une phrase, une formulation précise. En disant, ce livre-là, j'en ai fait un leg pour Allah. Eh bien, ça peut aussi être avec le geste, tant que c'est compris. Donc, dans tout ce qui a un rapport avec le leg, comment on fait pour le gérer, ce leg-là ? On revient à celui qui l'a légué. Donc, s'il a laissé une terre, par exemple, on va voir le leg, le leg-là, pardon. Et on va demander qu'est-ce qu'il peut faire avec cette terre-là. Après, l'auteur, il est passé au chapitre des cadeaux, des dons et des testaments. C'est trois choses. Cadeaux, offres, pardon, offrandes, dons et testaments. Le cadeau, Al-Hiba, c'est lorsqu'on est en bonne santé et bien vivant. Par exemple, maintenant, cet homme-là, il est vivant et il n'est pas mort. Il est en bonne santé et il va bien, Alhamdulillah. S'il dit, j'offre tous mes biens aux étudiants en science, comment on l'appellera cela ? On l'appellera, Hiba, parce qu'il a offert. Parce qu'il est en bonne santé et il est vivant. S'il perd la santé, on n'est plus dans le cadre de l'offre, mais on va passer au don. Si quelqu'un est malade, il est vivant, mais il est malade. Quel type de maladie ? La maladie se divise dans deux catégories. Une maladie dont on craint la fin et une maladie dont on ne craint pas la fin. La maladie qui est crainte, c'est celle dans laquelle il y a un risque de mort. On pense plus que la personne qui est malade, ainsi, il va mourir que survivre. Et l'inverse, c'est quand quelqu'un est malade, il ne va plus être vivant, survivre que mourir. Exemple de maladie, une crainte et de maladie qui ne sont pas craintes. Un rhume, c'est craint ou non ? Un rhume, un éternuement. Une fièvre, une fracture à la main, une blessure. La pression sanguine. Les premiers exemples, ce n'est pas des choses comme des craintes. Le diabète, la pression artérielle. Quelqu'un qui est très vieux. Le cancer, qu'Allah nous en préserve. Ce sont des maladies craintes. Donc on regarde la maladie, est-ce qu'elle est crainte ou non ? S'il y a les craintes, c'est-à-dire qu'il a touché cette personne-là, c'est-à-dire qu'on pense plus qu'il va mourir, qu'il ne va survivre, et qu'il veut donner quelque chose de son vivant. D'accord ? On appellera ça, il a raté, il y a un don. Et si jamais il veut donner quelque chose seulement après qu'il ne soit mort, alors on appellera ça, il est un lègue post-mortuel. Donc le premier, l'offre, qui consiste à donner ce qu'on veut, alors qu'on en bonne santé est vivant et on ne craint rien, on peut donner tout ce qu'on passe des patrôles. Quant aux dons et à ce qu'on va donner après la mort, ça ne peut pas dépasser le tiers et c'est ça pour autre que l'héritier. Donc il est malade, il est en train de mourir et il dit sur son lit de mort, je lègue tout mes biens à mon frère. Est-ce qu'il doit faire ça ? Non, il n'a pas le droit. On lui donne le tiers et le reste c'est pour ses héritiers. Donc il dit ça, c'est pour son idiot avant de mourir, je donne tout à mon fils. Il dit ça exprète pour pas que sa femme elle hérite. Il a droit de faire ça ou pas ? Non, il n'a pas le droit. Parce que son fils est un héritier et il n'y a pas de lègue post-mortuel pour l'héritier. Il est obligatoire, mes frères, de faire preuve d'équité envers les enfants dans les dons. Et quand on dit les enfants, ça englobe les garçons et les filles. Allah vous recommande l'équité envers vos enfants, les garçons et les filles. Contrairement à certaines personnes qui croient que ça ne concerne que les garçons. Il a l'état d'être équitable envers les enfants. Donc un homme, il veut donner à l'un de ses enfants 100 000 euros. S'il a un enfant, il a l'obligation de donner aux autres. Et il donne à la fille la moitié de ce qu'il a donné aux garçons. Ça c'est par rapport à l'offre. Quant à la dépense, c'est autre chose. Quelqu'un a un enfant, petit, qui a besoin de lait, d'un biberon, de couches, et certaines choses en rapport avec les biberons. Quant au grand, il n'a pas besoin de tout cela. Est-ce qu'obligatoirement, quand j'achète du lait, des couches, et des biberons, au bibi, je dois acheter un autre, non ? Parce que là, c'est la dépense. C'est souvenir à leurs besoins. J'ai une fille qui a besoin de robes, et de l'or, et des bijoux, et des choses qui a mené en sécher, comme des barrettes, et autres. Est-ce qu'il doit donner obligatoirement au fils, au garçon, le double de ce qu'il a donné à sa fille ? Non. Non, ça ne rentre pas là-dedans, parce que ça c'est pour la subvention des besoins. Un des enfants est au malade, il a besoin de médicaments. Est-ce qu'il doit donner aux autres enfants le médicament ? Non. Donc il y a une différence entre la subvention des besoins et le fait d'offrir à ses enfants quelque chose. C'est deux choses différentes. Quelquefois, le père, il a fait pour l'enfant une voiture. Pourquoi ? Comme ça, il peut aider dans la maison, faire les courses, aller à la mosquée, ou aller à l'école. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'ici, il va rendre l'enfant propriétaire de la voiture, ou non ? Non, il ne veut pas. Parce que sinon, ça reviendrait à dire qu'il a offert à son enfant le plus grand une chose, dont il a privé les autres. Donc qu'est-ce qu'il fait ? La voiture, il la laisse à son nom, et il laisse son fils le plus grand s'en servir, et lorsque le père, il meurt, les enfants se la partagent. Généralement, quand l'enfant se marie, il a besoin d'argent, il emprunte de l'argent. Donc il va voir son père, il emprunte de l'argent, et il lui prête. Est-ce que ça veut dire qu'il veut donner la même somme d'argent au reste des enfants ? Non. Alors qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là ? Il écrit dans son testament qu'il a prêté telle somme à son fils. D'accord ? Et c'est une dette envers son fils, et lorsqu'il est mort, eh bien, en lui, soit on retire cette somme-là de l'héritage, ou soit l'enfant, il rembourse la somme qu'il a prise aux autres héritiers. Et c'est ainsi que le quittement entre les enfants a lieu. On a cité ce qui a été rapporté d'après Omar ibn Abd al-Aziz, comme quoi, on lui a offert un cadeau. Et il a refusé. On lui a dit qu'il a refusé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons l'ont accepté. Et alors il a répondu, Omar ibn Abd al-Aziz, pour eux c'était un cadeau et pour nous c'était une corruption. Donc des fois, certaines personnes qui ont un certain rang, avant de l'avoir, ce rang-là, personne ne lui donnait rien du tout. Et quand on a atteint ce rang-là, là les gens vont se donner des choses. Là, ça veut dire que ce n'est pas un cadeau, ça. Ça c'est une corruption, c'est un pot de vin. Sauf si... Sauf si celui qui a fait le cadeau, il avait l'habitude de lui donner des cadeaux avant qu'il atteigne ce rang-là, alors, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Ce qu'il y a ici, c'est le laigle, c'est-à-dire ce que va donner la personne à quelqu'un qui n'est pas un héritier, mais il ne pourra que, il ne pourra le récupérer, celui-là, que quand la personne en question sera morte. C'est ça, Al-Wassiya. Quelqu'un, il veut donc écrire un testament. Est-ce que c'est obligatoirement quelque chose avec de l'argent ? Non, pas obligatoirement. Ça peut être une exhortation de demander de suivre la sonnade et de débuter l'innovation. Si tu sais que ta famille va faire des choses après ta mort, les mauvaises et des innovations, tu dois obligatoirement te désavouer de cela. Sinon, tu seras touché par le péché, toi aussi. Donc, c'est qu'il y a dans ton testament. Il reçoit, il le conçoit, il accepte et il reconnaît qu'Allah, il le salue de l'adoration, que tout ce qui t'adorait en dehors de lui, il ne mérite pas l'adoration, qu'il n'a jamais de son messager, je crois, au jour dernier, à la résurrection, au jugement au paradis à l'enfer, et je demande à ce qu'après ma mort, personne de mon entourage ne fasse une telle innovation. Que ce soit le regroupement, faire à manger, se lamenter, et ainsi de suite, et ainsi de suite comme chose. Et je me désavoue auprès d'Allah de tout ce qui va être fait après ma mort par les gens. Celui-ci, quoi qu'il soit, il n'aura pas de péché si les gens font des choses. Donc lui, il veut laisser une certaine somme pour les pauvres après sa mort. Combien il peut laisser, donc le don qui a lieu après la mort, lorsqu'il est l'équivalent au tiers, c'est détestable. Mais le mieux, c'est que ce soit inférieur au tiers. Ça, c'est quand on n'est pas, ça c'est pour ceux qui a laissé beaucoup. Si quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent, que tu laisses tes héritiers à l'abri du besoin, est mieux que de laisser des gens qui seront dépendants des autres. Et avec ça, grâce à Allah, on a fini le chapitre relatif au commerce. Après cela, l'auteur, l'aïmme à l'aïmme à l'aïmme, il va citer le chapitre de l'héritage, c'est-à-dire le partage de ce qui a été laissé par le défunt. Bien sûr, entre ceux qui méritent et qui ont le droit, les héritiers. Ces questions-là, en rapport avec le partage des biens, sont des questions qui nécessitent des calculs, des maîtrises des calculs. Ce n'est pas compliqué, mais tu ne peux pas réviser les mathématiques en regardant comme ça. Je vais te prendre un cahier et tu écris. Pour essayer de faire le calcul. Eh bien, c'est pareil pour l'héritage. Ce n'est pas compliqué, mais il faut réviser beaucoup. Généralement, pour en faire le tour, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Une semaine à tout casser. Mais il faut bien réviser et bien connaître ces choses-là. Donc, il faut être attentif. On l'a vu précédemment, qu'est-ce qui est obligatoire durant la mort ? C'est où sont regroupés dans le mot Tadoun. Donc, la lettre T fait référence au Tadjihi, c'est le fait de préparer le mort pour être enterré. Le « del », c'est les dettes, du « yun ». Le « waou », c'est le testament. « Al-mim », c'est le « miras », l'héritage. Quelles sont les causes de l'héritage ? Il ne faut qu'il y ait une cause pour que tu puisses l'héritage. Il y a trois causes. Le mariage et les liens de parenté. Le mariage, c'est l'acte de mariage valide. Ce qui exclut le perverti ou le faux. Qui va hériter du défunt ? Donc, la femme, si jamais elle meurt, c'est son mari qui va hériter d'elle. Et le mari, s'il meurt, c'est sa femme qui va hériter de lui. Donc, le mariage. Il y a des chiens qui disent « Ne prends pas ce chapitre-là à ta femme parce que la première chose qu'elle fera à ta mort, c'est de voir combien elle va hériter. » L'homme, il meurt, la femme, elle hérite de lui. Et lorsque la femme, elle meurt, son mari, il hérite de lui. Il y aurait des pauvres. Deuxièmement, le comment il s'appelle ? L'esclave affranchie qui reste à la charge de son maître. Ainsi que sa famille, aussi, ils héritent de lui. Et enfin, les liens de parenté. Donc, il y a le tronc, il y a le tronc et les branches. C'est quoi le tronc ? Il y a les fils, la fille, les petits-fils et les petites filles, petites filles, jusqu'en bas. Et au-dessus, on a le père et la mère, les grands-pères et les grands-mères. Et même si on a d'autres degrés au-dessus, genre, grand-père et grand-père, ainsi de suite. Après, on a les branches, les frères et sœurs du père et de la mère. Donc, on a les frères et sœurs du père et de la mère. Et les frères et sœurs du père. Pas de la mère. Et on a les oncles paternels et maternels. Et les oncles paternels et les tantes paternels. Pas les oncles maternels ni les oncles maternels. Donc, on a dit trois cas. mariage, affranchissement d'esclaves et prise en charge. Et lien de parenté dans les troncs et les branches. Il y en a trois chineux dont on n'hérite pas. Si l'esclave, il meurt, est-ce que son fils, il hérite de lui ? Non, parce que ce qu'il possède, c'est à son maître et pas à lui. Si un enfant, si un homme, il tue son père, il n'a pas le droit à l'héritage. celui qui tue son père pour en hériter ou qu'il soit ou qu'il peut hériter, il en est privé. Et le troisième, le calafable, le mécréant. On n'hérite pas du mécréant et le mécréant, on n'hérite pas du musulman. Donc, on a vu les causes de l'héritage et ce qui interdit l'héritage. Donc, quels sont les héritiers parmi les mâles ? Le fils et le petit-fils et le père et le grand-père paternel même s'il s'élève et même s'il est à l'argenté. Frère de père et de mère, frère de père. neveu, le mari et l'affranchit. Maintenant, les héritiers et les filles. La fille et la fille du fils. La mère et la grand-mère et la grand-mère du côté de la mère et la grand-mère du côté du père et la sœur des deux parents la sœur du père par rapport au père et la sœur par rapport à la mère et l'épouse et enfin l'esclave affranchie. Quelles sont les parts obligatoires citées dans le Coran ? Ils sont tout nombre de six. Encore une fois, c'est une partie obligatoire évoquée dans le Coran. Encore une moitié et un quart, un huitième, ça fait trois. Deux tiers, deux sixièmes et deux quarts. moitié, quart et huitième. Deux tiers, deux huitièmes et un sixième. Deuxième question, deuxièmes et l'ihuana et la sœur des deux. Et l'âme et l'âme et l'âme tout est l'an et l'âme et l'âme et l'âme et l'âme donc chez les six plusieurs questions en rapport avec ce chapitre comme il a de questions à la base dans ce 7e cette science là donc je fais exprès de parler vite de ce chapitre là juste pour quand on entend parler qu'on découvre mais il faut beaucoup plus de temps pour bien le comprendre un jour où un homme est passé près de nous pendant qu'on étudiait ce chapitre là un homme ignorant il est passé près de nous leur côté étudiant que l'on étudiait l'héritage on vous a dit ce que vous faites je demande un étudiant puisque c'est un petit peu ça ça c'est l'héritage c'est quoi le fait de l'héritage c'est le partage de l'héritage envers ceux qui le met qui ont droit un homme a dit oh wow tu étudiait l'héritage les gens ils se tuent ils s'entretuent les gens ils meurent ils sont tués ils se font tuer et meurent de froid et vous vous avez rien trouvé d'autre affaire qu'étudiait l'héritage qu'est ce que tu lui dis à suis là toi tu fais quoi toi alors un chef il lui a dit ce qui meurt nous on partage ce qu'il délaisse tu fais quoi tout c'est vrai ou pas on a au moins participé dans tout ça la base des questions en relative ou à l'héritage c'est ton nombre de 7 donc ceux qui ont droit à la moitié ce nombre de 5 le mari la fille la fille du fils la sœur et la sœur du paix et la sœur par le père marie fille fille de fils sœur de sœur des parents sœurs du père c'est la moitié ceux qui ont droit à à 4 au cas c'est qui ce mari et la femme ou plus qu'on en a quatre le huitième c'est qui c'est pour les les veuves les femmes donc seulement les deux tiers ce sont ceux qui ont droit à la moitié sauf on a des filles et fils de fils fille de fils donc ceux qui ont droit aux deux tiers ce sont ceux qui ont droit à la moitié quand ils sont un groupe et qu'on exclut le mari ce qui ont droit au tiers le groupe des frères de la zone par la même si cela peut la mérite la mérite mais elle est une part en prenant la zone le salaire la poste à la première il ya le nom de l'art n'a fait le tour des désirs de l'héritage le succès de l'émission bien que ça étudie d'accord tu donnes tu vas mettre cette science-là en peu de temps c'est ça après ce qu'on appelle la ta'asid, c'est que quand on a partagé tout ce dont on vient te dire à toutes les personnes qu'on a citées, s'il reste quelque chose, à qui ça revient ? ça revient aux autres membres de la famille du père le troisième groupe, le groupe duquel on fait partie, le groupe qu'on est nous et le groupe dans lequel on n'est pas il y a des écrans, ils chez eux et qui se는데요 de l'enfer on a dit que les serments du fait que mettraient généralement à la fin d'une fête le chapitre de l'affranchissement et l'auteur lui il a mis le chapitre de la reconnaissance donc ici on parle du fait d'affranchir d'affranchir un esclave comment quelqu'un peut devenir un esclave celui qui fuit de l'esclavage d'allah il tombe dans cet esclavage l'autre l'esclavage dans l'islam on devient esclave de deux façons et pas tout d'autre façon en sortir de l'esclavage de l'esclavage et de nos très nombreuses façons aujourd'hui l'esclavage est quasiment nul et cela depuis l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que l'islam c'est la législation islamique pousse les gens à affranchir les esclaves qu'a apparemment les gens rendaient les gens esclaves l'islam est venu afin de les sortir de l'esclavage et les sortir de l'adoration des créatures vers l'adoration du créateur et l'esclavage reste possible de deux façons le captif de guerre et la femme esclave qui enfante qui a un enfant il y a des gens qui veulent que les musulmans fassent la fornication et qu'on devient esclave de deux façons quand est-ce que vous avez rendu l'esclavage alors que leur mère les ont en fêté enfanter la base de deux façons de 20 ans dans les captifs de guerre et deuxièmement la l'esclavage la femme esclave qui a un enfant qui a un enfant avec quelqu'un d'autre que le propriétaire de l'esclave alors l'enfant il sera un esclave aussi si jamais l'enfant le père de l'enfant c'est le propriétaire le maître et bien l'enfant ne sera pas un esclave comment est-ce que l'affranchissement a lieu avec l'action avec la parole donc tu viens tu dis à un esclave tu es libre et ben ça ça suffit pour la franchir avec les gestes en l'agressant ou en dépassant les limites le concernant par exemple le maître il coupe le nez de l'esclave alors là à partir de ce moment là l'esclave il est automatiquement libre et il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit donc si le maître il s'en prend à l'esclave ou bien le mutile automatiquement l'esclave est libre ça c'est un affranchissement qui a lieu par l'acte si le couple si le couple les ongles c'est suffisant non c'était pas suffisant le premier il me dit c'est verbalement c'est le propriétaire de l'esclave tu es libre et deuxièmement gestuellement soit le mutile buffet ou la graisse une coupe un membre du corps le troisième moment le premier au verbalement deuxièmement avec en le mutilant troisièmement s'il achète quelqu'un qui l'interdiction avec laquelle il a l'interdiction de copuler parce qu'ils ont un lien de parenté entre eux exemple il trouve son père dans un marché d'esclaves et l'achète à partir du moment où il achète il achète son père eh bien c'est il le libère en fait sa mère sa soeur et ainsi de suite quel que soit le sexe que ce soit un homme une femme c'est à la parenté et donc dès qu'il a un il trouve un esclave qui allait pas rentrer avec lui quand il l'achète automatiquement il le libère la personne avec avec laquelle il ne peut pas avoir ne veut pas se marier même si ce n'est pas une femme est bien il en l'achetant il est là il le libère si deux personnes ça ceci pour acheter un esclave moi je viens et je dis j'ai affranchi ma moitié de l'esclave donc à supposé que j'ai payé 100 euros et lui la paye à 900 euros donc lorsque j'ai lorsque j'ai affranchi ma partie de l'esclave eh bien mon associé aura la bloc l'obligation d'en faire autant l'élève l'élève qu'est-ce qu'est-ce qu'on appelle à l'eau d'apport c'est celui qui dit c'est celui dont le dont le c'est celui dont le propriétaire a promis à ce que à ce que son esclave soit libre seulement lorsqu'il sera mort alors que tu trouves ce genre d'esclaves ils invoquent jour et nuit à l'or afin que leur propriétaire est mort dans tous les cas tu as des donc tu as donc des des esclaves qui dont la liberté est liée à la vie de l'heure à la mort parle plutôt de l'heure de leur propriétaire il ya aussi des esclaves avec les qui font des des marchés si on peut dire ça comme ça avec leur homme avec leur propriétaire comme quoi fait telle chose et tu seras libre exemple il peut nous dire à prendre pour un entier tu seras là que les conditions qui vont faire en sorte qu'elle que l'esclave pardon sera libre si jamais il est rempli ensuite on a ce qu'on appelle ce qu'on appelle au moulou allait c'est l'esclave donc femme avec laquelle on a des rapports et qui tombe enceinte du 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 maître du du propriétaire et bien à ce moment-là elle lorsqu'elle accouche il ne peut pas il n'a plus la vendre et s'il ne l'affranchit pas bien dès qu'il meurt elle devient elle devient lui et là on s'arrête et après le mariage on va prendre on va commencer le chapitre du mariage il y a un élève qui est de voir un savant il lui a dit oh mon cher incha'Allah tu vas tu t'invites à mon mariage jeudi 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 qu'est-ce que tu donne comme conseil qu'il a dit il a dit de lire le chapitre du divorce jeudi mais chez moi je suis marié je vais divorcer le chef je sais mais le divorce le plus de fois possible et les mails et les émis d'islam j'ai vu ça de notre part parce qu'à la moindre dispute directement veut dire aussi et d'avoir le chef des fois par exemple lui dire chez elle a fait la fête la fête fin de sa femme qu'est ce que tu attends qu'est ce qui attend de la part du chef pour le temps de la part du chiffre il attend d'avoir une heure une excuse de la part du chef pour rentrer chez lui et dira à la femme qu'il a eu raison c'est un moment les cas les gens quand ils parlent et ça veut charmer les gens avec les mots qui sortent de leur bouche c'est comme celui qui veut demander en mariage une femme et quand il se présente dis moi je suis comme si moi je suis comme ça en se vantant ce genre des fleurs et quand tu il s'est marié tu vois des choses que jamais dans ta vie tu as vu comme qu'on a dit par les gens pendant des époquettes quand il parle tu les écoutes donc ces livres là ces chapitres là on les conseille à celui qui veut qui va se marier comme ça on l'a dit Sous-titrage ST' 501